Bonjour, aujourd'hui, un chameau, ça bosse ! Avec le kangourou, le chameau est l'un des animaux les plus répandus en Australie. On dit même que c'est la population la plus importante du monde. Alors pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Nicolas Mulot. Bonjour Nicolas, où êtes-vous ? Eh bien, bonjour, je suis caché derrière un buisson city, ville jumelée avec Apnée City. Alors oui, je vous confirme que le chameau, d'abord à de boss comme les écologistes, après une réunion interne, et qu'il est majoritaire en Australie, tout comme le Front National, au bar Le Trou Normand de Hénard Beaumont. Il est arrivé au 19e siècle en Australie, comme Alain Juppé en France, selon Nicolas Sarkozy. Laissé libre à la venue de l'automobile, il déambule à son gré dans les grandes étendues australiennes, comme un militant vert sur le champ de Mars, un 15 août. Eh bien, merci Nicolas d'avoir validé cette info BVI venant du bout du monde. Mais il n'y a pas de mal, juste une petite question. Est-ce que c'est énervant quand je parle en poitillet ? Non Nicolas, depuis le temps, vous savez, on est habitué. Ah bon ? Parce que pour l'amour, avec ma femme, elle me dit que c'est embêtant en poitillet. Alors il faut que je pense à lui faire la ponctuation en plus. C'est d'autant plus dur, car je suis sur la réserve en oxygène. Ouh ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada